Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, ce samedi de Pâques 3 avril 2021, 10h03 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal. Et ça va aller mal pour longtemps, vous le savez, nous autres, on n'est pas sortis de l'auberge. Pendant ce temps-là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'activité sismique, pas si longtemps, mais on n'a pas besoin d'avoir de grands intervalles parce que ça n'arrive pas. Alors, imaginez-vous que la Californie, hier matin, a été frappée par deux tremblements de terre successifs à moins d'une minute d'intervalle. Un de 4,6 et l'autre de 4,4 et il y en a eu un troisième plus petit. Et la Californie s'est mise en alerte sismique parce que, naturellement, on a ça frappé près de, imaginez-vous, une région ou une ville qui s'appelle Eureka. On s'attend à un grand tremblement de terre qu'il y en a déjà eu dans le passé. Les événements sont cycliques. Vous savez tous cela, que tout est cyclique et qu'on est en retard dans ce cycle-là. Deux tremblements de terre ont frappé le 2 mars, 2 avril, pardon, donc hier, sur les côtes, l'arche des côtes de la Californie, à 8 km et 19 km, respectivement, de profondeur. La paire de tremblements de terre a frappé à 17 secondes d'intervalle. De faibles secousses sont légèrement probablement intéressantes dans les régions d'Eureka et de Fortuna. Oui, OK. Et le troisième séisme de 2,5 dans la région a frappé une heure après les deux premiers. Pendant ce temps, je suis sûr que les géologues surveillent de près, nous dit l'auteur de Strange Sound, de près la sismicité le long de la côte ouest parce qu'imaginez-vous, ces tremblements de terre pourraient être, en effet, les précurseurs du prochain séisme de la fameuse faille de Cascadia, ou le fameux Cascadia Megatrust, ou le California Big One. En effet, les secousses se sont produites près de la triple jonction de Mendicino, et nous ouvrons la zone de subduction de Cascadia, rencontre la faille de San Andreas. De plus, si vous regardez sur la carte, nous dit l'auteur, ici-dessous, d'autres tremblements de terre ont secoué la zone de subduction de Cascadia, au large de la côte de l'Oregon, et sur l'île Victoria, au Canada. Le 1er avril, plus de 442 tremblements de terre ont frappé le nord-ouest du Pacifique. Le 1er avril 2021 seulement, un tremblement de terre détruira une partie importante de la côte nord-ouest. La question n'est pas de savoir quand, et garder à l'esprit, la prochaine rupture de pleine marge de cette zone de subduction de Cascadia sera la pire catastrophe naturelle de l'histoire du continent. Parce que naturellement, avec la population qui s'est installée là, les dommages vont être extrêmes. Notre dépendance à tout ce qui est électronique, naturellement aussi, sera mise à bref d'épreuve. Donc, on s'attend, ce n'est pas de savoir si ça va arriver, mais c'est de savoir, la question est de savoir quand cette pleine rupture, prochaine rupture, pleine marge, se produira. Pendant ce temps-là, si on va faire un tour au niveau des éruptions volcaniques, il y en a eu aussi, on a le fameux 1er avril, où le fameux volcan de l'Etna en Italie a forcé la fermeture de l'aéroport international de Catane. En Europe, vous êtes dans un petit froid comme nous ici, mais ça va passer, une chance. La coulée de lave du volcan Pacaya se dirige vers les zones habitées. Ça, c'était le 31 mars, il n'y a pas si longtemps, au Guatemala. Donc, encore beaucoup, 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 beaucoup d'activités très volcaniques, très élevées. Le 3 avril, aujourd'hui aussi, on a eu un séisme de 6,6, fort et peu profond à l'est des ailes Sandwich du sud, sud-ouest de l'océan Atlantique. Donc, une nouvelle étude de la NOAA nous montre la promesse de prévoir les météos-tsunamis après que les scientifiques aient pu reconstruire le premier météo-tsunamis documenté. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle, mais on verra bien ce que ça va donner. Je vous reviendrai aussi sur la Suède qui annonce le fameux, l'annule, qui annule le fameux test de ballon controversé, dont je vous avais parlé la semaine dernière, pour refroidir artificiellement la Terre. Et vous avez aussi, je vous laisserai le lien, le rapport de l'activité volcanique hebdomadaire du 24 au 39. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup, énormément d'activités. Il y a eu des glissements de terrain, un glissement de terrain important qui a frappé une route de transit en Turquie, j'imagine, à cause de pluie diluvienne, j'imagine. Et, forte réplique aussi, le 1er avril de 6.3, qui a frappé la région des îles Kermadec, en Nouvelle-Zélande. Donc, on pense qu'il n'y a pas beaucoup d'activités, mais il y en a énormément, énormément, et ça continue. Pendant ce temps-là, les troupes se sont élevées pour le volcan Taal, avec 212 tremblement de terre en 24 heures aux Philippines, le niveau d'alerte 2 reste en place sur le volcan Taal aux Philippines, à compter du mercredi 31 mars. Donc, le volcan Suwanosejima entre en éruption, ça, c'était le 31 mars aussi. Au Japon, on a augmenté le niveau d'alerte à 3. Et il y en a encore plus. Vous verrez ça dans la liste des tremblements de terre, le rapport hebdomadaire. Donc, beaucoup, beaucoup d'activités encore. On ne sait pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y en a pas. Des fois, c'est juste que ça passe un peu sous l'anonymat. Mais ce qui retient l'attention, c'est ces 2 tremblements de terre-là, hier, qui sont inquiétants pour cette zone-là. Je reviens sur l'histoire des ballons pour refroidir l'atmosphère. Sous-titrage Société Radio-Canada